3 août 2020, Angle-Mort, bonjour tout le monde, je m'appelle Marc Boilard et j'espère que vous ne le découvrez pas. D'après moi, vous n'êtes pas pire au courant parce que sinon c'est spécial de savoir que vous êtes tombé ici par accident. Hier soir, il a fait une espèce d'intempérie incroyable, j'appellerais ça une tempête de pluie. J'ai même pris en vidéo, c'était spectaculaire, c'est-à-dire que c'est comme si tu prends une grosse pluie puis tu mets du gros vent à travers, ça fait que ça a vraiment l'air d'une tempête de neige, mais c'est une tempête de pluie, je n'avais pas vu ça souvent, c'était assez spécial, je ne sais pas si ça s'est rendu bien à l'extérieur de Montréal, mais ici là, sérieux, c'était comme tabarouette, ça flashait. C'est drôle, moi ça me donne un beau feeling, j'étais vraiment chez nous, j'ai ouvert la fenêtre, puis je voyais ça cette affaire-là, puis j'ouvrais la fenêtre, elle n'a plus rentrée même, il a fallu que j'ai su sur le bord de la fenêtre puis tout, mais j'étais comme super bien, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était, tu sais, t'es à l'abri, tu vois ça dehors, ça pète de partout, puis j'écoutais un film, tu sais, je ne sais pas, ça me mettait dans un état, je ne peux pas le décrire exactement, mais j'étais très bien, j'étais vraiment comme, tu sais, avec quasiment un sourire dans la face tout seul, puis je trouvais que c'était une situation, je pense que c'est le fait que tu vois à quel point, dehors, c'est vraiment le bordel, mais que toi, t'es complètement confo, t'as ta TV, internet, tu te sens comme un peu à l'abri de tout ça, je ne sais pas, je trouvais peut-être aussi que c'est, j'aime bien cette idée-là, il y a un moment à un moment donné, en 2017, en 2017, j'ai habité sur le long du canal de la Chine, un an, puis l'automne, l'hiver, ce n'était vraiment pas mon coin, mais l'été, c'est hallucinant de rester là, tu sais, c'est vraiment, tu sors dehors, puis s'il y a un parc avec des kayaks en face, mais direct, il n'y a même pas une rue, c'est comme si le building est sur le parc, bien c'est en plein ça d'ailleurs, puis je me souviens d'un samedi matin, j'étais accouché dans ma chambre, la fenêtre ouverte, et il pleuvait, mais l'inverse d'hier, c'est-à-dire avec pas une goutte de vent, mais une grosse pluie, puis moi, je donnais sur le canal de la Chine, ça fait que t'entends la pluie qui tombe dans le canal, écoute, sérieux, je ne sais pas si vous connaissez les vidéos ASMR, qui sont des, si vous ne connaissez pas ça, allez sur YouTube, puis faites ASMR, that's it, je ne sais plus ce que ça veut dire, puis c'est des ondes, quand tu parles à voix basse, c'est des ondes qui te rentrent dans la tête, puis qui ont un effet extrêmement relaxant, c'est pas de la magie, c'est juste carrément de même, puis c'est des gens qui ne parlent tout bas comme ça, puis ils appellent ça des vidéos ASMR, puis il y en a qui sont involontaires, il y en a qui sont, écoute, je vous en ai déjà parlé, le bonhomme, l'irlandais qui fait une sandwich, qui dit c'est la meilleure sandwich au monde, puis moi je capote, c'est une sandwich, ça peut pas être plus banal que ça, mais le bonhomme, il a comme 1.1 million de views, parce que c'est une espèce de voix de bonhomme reposante comme ça, blablabla, tu sais, bref. Ça fait que, ça fait qu'il y avait peut-être un bout de ça hier, tu sais, quand je vous dis que ça amène un vrai sentiment de bien-être, c'est peut-être que l'idée de la pluie, c'est relaxant en soi, je le sais pas, en tout cas, bref. Ça fait que c'était vraiment spectaculaire, je sais pas de votre côté c'était comment, mais c'était, tu sais, parce que c'est pas, des tempêtes de neige, j'en ai connues, là, tu sais, des tempêtes de neige, tu sais qu'il y a du trouble, parce que quand la pluie arrête, c'est fini, c'est mouillé dehors, ça va sécher. Mais quand il y a une tempête de neige, tu sais qu'après ça, t'es pogné, bien, dépendamment, là, si tu viens en condo, c'est pas un problème, mais une maison, comme dans le temps quand on avait des tempêtes à Charlebourg, c'était des vraies, là, c'était des vraies tempêtes. Hé, écoute, moi, je voyais ça, la neige, je montais quasiment en vue d'oeil dans la porte-patio à Charlebourg. Il tombait, des pieds de neige, là, c'était comme, tant, ben ouais, c'était évé, c'est clair, après ça, va pelleter ci, va pelleter ça, tu sais, c'est du trouble. La pluie, c'est comme, bon, voilà, c'est rigolo. Sinon, samedi, il a fait très, très beau, pas gros soleil, aucun nuage, mais en même temps, les nuages étaient le bienvenu, parce qu'il devait faire 30 quayques. J'ai fait une autre belle ride, j'ai traversé le pont Champlain. Le pont Champlain, en passant, là, si vous ne l'avez jamais fait en vélo, là, c'était un must. C'est vraiment, vraiment trippant. Si tu le prends à partir de la rive sud, c'est un peu rochant. C'est vraiment, ils ont fait un parcours en S, là, mais tu montes, tu sais, puis c'est un peu rochant, je sais pas, c'est pas Charlevoix, là, mais c'est un peu rochant. C'est juste que c'est long, tu montes longtemps. Mais si t'arrives de Montréal, manifestement, la rive, l'île de Montréal, là, où on part, à l'île des Sœurs, ça doit avoir un dénivelé un peu plus haut que la rive sud comme telle, parce que t'as l'impression que tu montes tranquillose jusqu'au milieu du pont, puis là, après ça, tu descends, mais attention, tu descends comme un déchaîné. Tu sais, c'est vraiment, là, bienvenue à la ronde, là. Ça dure des minutes de temps à descendre jusqu'à temps que t'arrives, puis là, tu choisis si tu t'en retournes vers Montréal, ou si tu fais comme moi j'ai fait, tu t'en vas vers Candiac. Puis à Candiac, il y a une toute petite écluse, là. Tu traverses ça, puis là, tu reviens. Ah, c'était beau, un tabarouet, tu me remarques. C'est pas comme si je le faisais pour la première fois, mais tu as fait un cinquante quelques kilomètres, là, à peu près, là. C'est une belle règle, c'est une belle règle. Ça fait que c'était vraiment bien. Et là, en fin de semaine, c'est mon sujet, je me cherchais un livre, parce que je passe beaucoup de temps sur toutes, toutes mes affaires. Comme là, vois-tu, mon marcboiler.com, il achève. J'ai décidé que j'allais le lancer officiellement au retour de la fête du travail. Donc, j'ai tout le mois encore pour peaufiner mes affaires, bâtir ma boutique comme il faut, etc. Ça fait que ça, donc, il y a encore de la job, mais le gros est fait. Ça fait que ça va être une boîte à contenu, là, si tu veux. Tu sais, je vais arrêter d'avoir un épisode ici, un angle mort là-bas, puis personne n'est au courant de tout. Je vais finir chaque épisode tout le temps en disant, pour plus de détails, marcboiler.com, ben, là, si vous vous rendez aujourd'hui, vous allez voir, c'est très corpo, c'est très animation corpo, telle affaire. Tu sais, c'est comme, c'est pas ses dates. Ça a plus rapport avec ce que je trouve qui sont mes nouvelles activités, très podcast, très, tu sais, très axées sur du contenu régulier, vidéo, audio, puis que je veux qu'il se bonifie, etc. Ça fait que, en tout cas, bref, c'est que j'ai décidé ça, là, que ça allait être, je me donne le mois pour vraiment, pour finir. Alors, vous autres, vous allez être au courant avant tout le monde, mais sur mes plateformes, genre Twitter et Facebook, qui vont servir tristement de plus en plus juste à faire la promo, parce que, comme je vous ai dit déjà, je trouve tellement que Facebook, c'est ma mère, puis c'est, ouf, une fois le matin, une fois le soir, vous savez pas à quel point c'est un bon move, pas sur mon téléphone, ciao, bye. C'est excellent. LinkedIn est en train vraiment de me parler beaucoup plus, et la réactivité que j'ai sur LinkedIn est sans aucune commune mesure. Ça fait que dans les projets qui me restent aussi, c'est rendre angle mort vidéo. Je sais que je vous en parle depuis longtemps, mais en même temps, c'est quand même plus de troubles, tu sais. C'est tellement facile, là. Tu parles dans ton téléphone, fichier, ciao, bye. Tandis que là, ça va être enregistre ça, mets ça, patente, tu sais. C'est comme, pour une quotidienne, n'oubliez pas, moi, je suis quotidien. Ça fait qu'à un moment donné, depuis les dernières semaines, mes activités me permettent d'être très réguliers, mais hop, surtout que ça va groover un peu plus, ça fait que c'est juste comme, écoutez, je suis pas en train de vous dire, ah mon Dieu, c'est donc du trouble. C'est pas ça. C'est ce qui ralentit un petit peu mon départ. Parce que quand je vais commencer, j'arrêterai pas. Quand je vais commencer, ça va être en vidéo et en audio. Donc, l'audio actuel bougera pas, mais le vidéo va se rajouter. Donc, ça sera plus un audio dans ma page YouTube, ça va être un vidéo. Puis, il va se ramasser aussi sur ma page Facebook. Bla, 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 bla. Je veux pas vous gazer avec ça. Ça, c'est mes projets. Mais en même temps, ça vous concerne. Si vous me suivez, bien, à un moment donné, c'est comme ça que ça s'orchestre. Mais c'est fascinant. Je le répète, c'est fascinant. Donc, moi, je cherche un nouveau livre. Parce que je lis pas depuis un bout de temps. Et là, il y a un livre d'une philosophe française qui s'appelle Adèle Van Rett, qui est super hot, que moi, me branche au bout. Puis, elle écrit un livre qui s'appelle La vie ordinaire, mais je suis pas capable de le trouver ici. C'est comme si... Il faudrait que je le commande, puis il coûte cher. Il faudrait que je le commande quasiment de France, de Noé, là. Je me suis déjà fait avoir avec mes T-shirts des Yankees, là. Ça fait que... Bref, c'est peut-être que j'ai mal cherché, là, ça, ça se peut, mais théoriquement, je pensais qu'elle allait être ici. C'est édition Gallimard. Tout ce qui est Gallimard se retrouve au Québec. Ça va peut-être être dans un délai peu importe. Puis, elle, ce que j'aime, parce que vous savez que j'aime bien quand on prend les mots pour ce qu'ils veulent dire très précisément, puis elle, elle fait une distinction super cool entre l'ordinaire et le quotidien. Alors, ce qu'elle dit en entrevue, j'ai pas lu le livre, mais elle dit, le quotidien, ça se change. C'est-à-dire, tu peux te lever un matin puis dire, écoute, chérie, je te laisse, ma job, j'en peux plus, je pars en voyage, je fais le tour du monde, puis là, ton quotidien vient te changer dramatiquement. extraordinaire, te rattrape toujours. Si tu vis une vie, soi-disant extraordinaire, dans les avions tout le temps, les parties, ben ça, ça va devenir ordinaire. Pour un DJ, pour Calvin Harris, prendre l'avion pour aller faire un set de DJ à Las Vegas, puis après ça, s'en aller à Barcelone le lendemain, c'est ordinaire. Alors, pas qu'il finisse par trouver ça plate, ça va pas dire que parce que c'est ordinaire, tu deviens blasé. Encore là, c'est d'autres mots. Mais c'est ordinaire. Donc, j'aime ça, l'idée que le quotidien, que le quotidien se change, mais l'ordinaire. Moi, je pense qu'à la lumière de ça, je suis quelqu'un pour qui le quotidien, c'est tough, puis l'ordinaire, c'est agréable. Moi, j'ai toujours dit que je suis un banlieusard du centre-ville. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu en plein centre-ville de Montréal, depuis que j'ai quitté Québec, tout le temps. Plein ou juste la porte à côté, mais avec une vie de peupère. C'est-à-dire que je suis pas dans un restaurant le soir, jamais. Je suis tranquille chez nous. Si j'ai le câble, pas le câble, mais si j'ai Internet, je suis heureux. C'est comme... L'ordinaire me convient parfaitement, mais le quotidien, non. Genre, j'ai refusé littéralement d'avoir la même job en ligne droite, du lundi au vendredi. Il y a quelque chose là-dedans qui était inimaginable pour moi. Je me rappelle encore quand je travaillais à la papeterie à Québec et que les machines brisaient et que les gars de mon âge disaient « Vois-tu le jeune, lâche pas l'école? » Je me disais « Quoi, t'as 50 kecs et tu me dis « lâche pas l'école? » Ça veut dire que ça fait 25 ans que tu trouves que ta job est zéro. » Pour moi, c'était le goulag. C'était la condamnation à la prison à vie. Comment peut-on avoir une existence comme ça ou est-ce que ce qui occupe le clair de ton temps éveillé, donc le clair de ton temps actif qui en vaut la peine, ça te gaze? Je capotais. Ça venait avec d'autres vertus, de stabilité. J'ai tout compris ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il n'y a rien qui est pour tout le monde. Puis ça, c'était jeune jeune et ce n'était pas pour moi. Bref, je cherche ce livre-là. Je ne trouve pas. Là, j'en cherche un autre. Je me suis dit « Je vais vous parler des livres que j'ai... » Les quelques livres que je vous recommande qui sont les plus intéressants que j'ai jamais lus. Parce qu'il y en a plusieurs. Ce n'est pas des livres... Ce n'est pas des romans. Je ne lis pas de romans. Je ne suis pas un gros lecteur de livres depuis le confinement. Je vais le dire très honnêtement. Avant, j'étais plus actif que ça. Là, pour toutes sortes de raisons. Peut-être parce que j'ai tellement mis de temps sur développer mes podcasts, développer les plateformes qui viennent avec les outils de telle affaire. Piorier, c'est une chose. Mais après ça, faire en sorte que ça sache, monter ton site. Ce n'est pas 40 heures par semaine. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça prend de la place dans la tête. Puis on dirait que j'ai moins de... Puis là, moi, en fin de journée, je pars YouTube, j'écoute mes émissions en France. C'est ça un peu ma routine quand c'est tranquille. J'ai le goût de revenir parce que je suis quand même à la base un lecteur. C'est totalement... J'en lis des affaires. J'en lis à mort. J'en lis le matin. Tu sais, tous les jours, je lis beaucoup, mais je ne lis pas un livre comme tel, première à dernière page, telle affaire. Ça fait que dans cette lignée-là, le premier livre qui me vient en tête, ça s'appelle... C'est Gone, Germs and Steel. Ça s'appelle... En français, c'est de l'inégalité dans les sociétés. Et ce livre-là a été écrit par un professeur d'université qui s'appelle Jared Diamond. Et lui, ce qu'il explique, le début de son livre, c'est un de ses amis qui lui avait dit comment ça se fait que c'est les Européens qui ont colonisé puis qui sont allés en Amérique du Sud et non pas l'inverse. Question extraordinaire qu'on ne s'est jamais posée. Moi, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Tu fais comme... On prend comme acquis que les Européens ont colonisé l'Afrique, ont colonisé l'Amérique du Sud, blablabla. Mais pourquoi ça n'a pas été l'inverse? Et là, il part dans ses explications puis il dit ça a été le point de départ de mon livre de démontrer que la géographie est en grande partie responsable de tout le développement de l'humanité. Donc, le fait que l'Afrique est faite comme ça puis que l'Asie est faite comme ça au niveau géographique, donc les terres, l'océan, le sol, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui ne pousse pas. Puis là, alors il explique tout ça. Donc, il y avait... Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas que c'est gazant, c'est fascinant, mais vous achèterez le livre. Mais la raison, c'est qu'il y avait, entre autres... Mettons, prenons un cas très pointu, très précis par rapport à cette réalité-là. On a toujours entendu dire que quand les Européens sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont décimé des populations à cause de leurs bactéries. Donc, ils étaient porteurs de bactéries qui faisaient en sorte que l'autre côté, ils n'étaient pas habitués à ça. Puis là, Ashlang. Alors, dans les livres d'histoire, souvent, ils disent « Ah, notre petite armée a vécu des milliers d'Incas et d'Aztèques. » Mais dans la vraie vie, c'est qu'ils mouraient tous. Mais ils mouraient graves, jusqu'à 90 % des fois. Ils décimaient une population grand complète sur un territoire parce qu'ils arrivaient avec des bactéries qu'eux autres. Alors, comment ça se fait que ce n'était pas l'inverse? Pourquoi? Ce n'est pas les Européens qui débarquaient puis pouf, toute la gang malade puis tu as les Autochtones sur place, eux autres, le parté pogner puis ils n'ont rien à faire puis tout le monde tombe comme des mouches. Bien, il explique dans son livre que c'est à cause de l'élevage, que l'élevage n'existait pas en Amérique du Sud, donc il n'y avait pas vraiment, tu sais, les chevaux, les vaches, les moutons, etc., puis que ça existait en Europe depuis très longtemps et que de côtoyer ces animaux-là, ça a développé des forces, si tu veux, pour résister à ce type de bactéries-là qui pouvaient donner des maladies éventuellement. Donc, les Européens avaient donc un système immunitaire qui était beaucoup plus fort puis que les Autochtones sur place n'avaient pas. Et là, c'est une série sans arrêt de ça. Il explique pourquoi l'Afrique, c'est pauvre, pourquoi l'Afrique en arrache économiquement et on pense tout le temps que c'est parce que c'est du sable partout puis qu'il ne pousse rien puis que l'Afrique, il n'y a pas d'eau puis il n'y a pas rien puis tout à fait. Ce qui est complètement faux. La réalité, c'est que la biodiversité en Afrique, elle est hallucinante. Au niveau de la faune, on le sait parce qu'on le voit, mais au niveau du végétal, c'est la même chose. Il en pousse des affaires. Le désert du Sahara, c'est une partie de l'Afrique. Mais sinon, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Centre, l'Afrique du Sud, il y a du stock, ça pousse partout, il y en a du stock. Alors, qu'est-ce qui fait que l'Europe et l'Asie se sont développés par « ouais donc, let's go, ça va bien » puis que l'Afrique en a toujours arraché? Eh bien, encore là, c'est la géographie. C'est-à-dire que l'Europe et l'Asie sont faites sur l'horizontale et l'Afrique est faite sur la verticale. Donc, c'est un continent qui part du Sud puis qui monte vers le Nord. Alors que l'Europe et l'Asie, ça part de l'ouest et ça part de l'ouest, c'est ça? Mettons, appelons l'ouest l'ouest du continent comme tel, prenons l'Espagne, puis tu t'en vas jusqu'au Japon. OK? Mettons la Chine, si on arrive au Japon, pas sur une île. Donc, c'est vertical. Qu'est-ce que ça fout? Bien, ça fout que quand quelque chose pousse à Barcelone, il y a des chances que ça pousse aussi au Kazakhstan puis que ça pousse à Pékin qui sont grosso modo sur la même ligne. Mais ce qui pousse en Afrique du Sud ne peut pas pousser au Rwanda puis ne peut pas pousser au Maroc. Je ne suis pas botaniste, je ne peux pas vous garantir que ce soit ça, mais vous comprenez tout de suite que la température, les éléments, tout ce qui s'appelle l'économie naturelle, appelons ça de même, dans le sud d'un continent n'est pas du tout à la même latitude qu'au nord en Algérie et que donc il y a des différences qui font en sorte que sur un continent aussi vaste en plus et énorme, bien, tu ne peux pas faire pousser la même affaire. Donc, les échanges commerciaux ont toujours été encouragés en Europe et en Asie et découragés, voire impossibles entre le sud de l'Afrique et le nord de l'Afrique. Ce qui fait qu'en Afrique, tu es plus confiné avec toi-même, donc ce qui te manque, tu ne peux pas l'avoir. Alors que tu es capable de dire, prenez ce qu'on appelait la route de la soie au Moyen-Orient, c'était vraiment des échanges entre partis ou bien le colonialisme, où est-ce que tu avais la canne à sucre d'un bar puis après ça, les fourrures de l'autre puis là, tu sais, il y avait de la mondialisation si on veut à un certain nombre. Ça fait que tout le livre explique ça, explique qu'à partir du moment où le terrain où tu nais a ces caractéristiques-là, bien, ça fait pousser tel genre de plantes qui permet tel genre d'agriculture, qui permet tel genre d'élevage, etc. Donc, il y a des sociétés où est-ce que tu es implanté déjà dans une place où tu avais un avantage juste par l'environnement où tu étais. Ce livre-là m'a fasciné. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. à un moment donné, ça devient un petit peu trop technique. Il y a une section ou deux que j'ai passées parce que là, il rentre dans la part de protéines qu'il y a. Là, tu fais comme, OK, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à là. Mais sérieusement, ça se lit super bien. Alors, ça s'appelle Gun, Germs and Steel de l'inégalité dans les sociétés par Jared, J-A-R-E-D, Diamond, comme diamant, Jared Diamond. Ça, ce livre-là, j'ai trouvé ça vraiment extraordinairement stimulant. Dans un tout autre registre, quand j'étais au Cégep, moi, je me suis intéressé beaucoup à la pop-psycho. Énorme. Ce qui est devenu mon sujet, grosso modo, relation, communication, communication interpersonnelle, séduction, cruise, quand j'étais à la TV, etc., donc en version, si tu veux, plus spectaculaire, plus divertissant. Puis tout ça, ça a été mon sujet tôt. Je me suis intéressé à ça très, très tôt. Puis au Cégep, j'ai lu beaucoup de livres qu'on appelle de pop-psycho. J'ai lu du... Anthony Robbins, qui n'est pas de pop-psycho, qui est vraiment, lui, je vous ai déjà parlé, la programmation neurolinguistique, puis très intéressant. Mais la Bible de ces livres-là, je la recommande encore aujourd'hui. Ça s'appelle Le chemin le moins fréquenté, d'un auteur qui s'appelle Scott Peck, qui, écoute, à un moment donné, il n'y avait que lui sur toutes les lèvres, c'était vraiment... Ça, puis les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. J'oublie le nom de l'auteur, de celui-là, mais c'est deux livres qui sont réellement, réellement, réellement bons parce qu'extrêmement applicables sur le terrain. Ça fait que si ça vous tente, en un claquement de doigts, d'améliorer vos relations, d'améliorer votre capacité à être heureux, ça a l'air banal et de très de base, mais ça se peut. Ça se peut. Le bonheur, c'est pas j'enjouler ou pas. Il y a une grosse partie qu'on reçoit à la naissance, c'est-à-dire la chimie dans le cerveau qui permet d'être heureux facilement ou heureux difficilement. C'est triste, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui ont le bonheur facile, j'en fais partie. Je bénis le ciel à tous les jours parce que je peux pas améliorer ce bout-là. Mais il reste qu'on peut comprendre les mécaniques qui font qu'on est plus sensible à certaines affaires, moins sensible à d'autres, etc., puis faire en sorte que ça soit gagnant pour nous-mêmes. Et ces deux livres-là sont extrêmement efficaces. Moi, je les ai lus et relus il y a très long terme, Marc, mais tu vois, j'en parle quand même aujourd'hui. Le chemin le moins fréquenté, c'est une façon, si tu veux... Puis là, c'est pas le secret. C'est pas des histoires de Juvère. Moi, je suis zéro là-dedans, ça me gaze, ça m'intéresse pas. Je vous parle d'affaires qui sont à la base, si tu veux, de la psychologie racontée de façon facile, imagée, sans qu'on ait à tomber dans c'est la faute à ton père que tu voulais coucher avec ta mère. Freud, on en revient. C'est vraiment plus de constater où est-ce que ça vaut la peine de mettre ses énergies, où est-ce que ça vaut la peine. C'est quoi les différences entre un vrai problème, un petit problème, un moyen problème. Est-ce que... Comme de ce temps-là, moi, je me rends compte que ça va être un épisode bientôt, mais il y a une critique qu'il faut faire de la fragilité. Parce que la fragilité, c'est mélangé avec la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une qualité essentielle pour entrer en contact avec quelqu'un. Si vous n'êtes jamais vulnérable, si vous êtes toujours don au bon, si vous ne savez pas dire ni merci, ni vous excuser, vous n'êtes jamais vulnérable. Je suis désolé, vos relations sont très ordinaires. Je vous l'annonce si vous n'êtes pas au courant. C'est sûr que vous êtes tout le temps dans le superficiel, vous êtes capables d'avoir du fun, vous êtes capables de parler, d'intellectualiser, mais vous êtes incapables d'être réellement en relation si vous êtes incapables d'être vulnérables. Par contre, ce n'est pas la même chose qu'être fragile. Être fragile, c'est comme s'il y a quelque part, c'est rendu que, tu sais, chaque sous-groupe social qui tout à coup dit, moi, j'avoue que je suis fragile, là, il faut que la société au complet s'adapte à une certaine fragilité. La fragilité, c'est une lacune. C'est la force qui est une vertu, ce n'est pas la fragilité. Être fragile, c'est une lacune. Tu ne souhaites pas être fragile. C'est-à-dire qu'il faut être critique envers la fragilité, mais encourager la vulnérabilité. Bon. Ça fait que ces différences-là, quand tu tombes sur des livres qui l'expriment bien et qui font en sorte que, tu sais, ah ouais, c'est clean, bien moi, en tout cas, je les recommande. C'est-à-dire que le livre de Scott Peck, le chemin le moins fréquenté, grand classique, pour vraiment faire en sorte que tout à coup, on monte d'un étage puis notre aptitude à être plus heureux dans la vie s'améliore. Puis l'autre, les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Ça reste que moi, j'ai appris plein d'affaires là-dedans. C'est un livre qui t'incite à écouter beaucoup plus. Ça t'explique comment les filles naturellement résolvent leurs problèmes en en parlant alors que les gars ont besoin d'un peu plus d'intériorité. Ça fait que ça fait pas l'éloge de « Hey, les gars, dites rien » parce que c'est gravement le contraire. Puis ça fait pas non plus l'éloge de dire « Ah, les filles, mémérez au moindre problème puis vous allez voir ce que moi j'appelle ventiler, là. Ah, ça fait du bien tout le temps. Gaser votre entourage. On est ailleurs. » C'est vraiment juste que ça illustre très bien des comportements de filles et des comportements de gars qui sont bien réels. C'est pas que c'est sexiste. Ben oui, c'est peut-être sexiste, mais est-ce que c'est sexiste quand ça fait juste décrire le réel à chacun de juger, là. Mais sexiste, c'est pas nécessairement négatif, comprenez-vous. Ça veut dire que ça appartient à un sexe plus qu'à un autre. Bon. Ça fait que ça, vraiment, ces livres-là, c'est des vieux livres, là. Je vous parle, ça a 20-25 ans, tu sais. Mais ça a extrêmement bien vieilli. L'autre aussi, c'est le fameux livre de Dale Carnegie qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Il y a deux livres, lui, que j'ai lus qui sont excellents. C'est « Comment se faire des amis ». Ça a tellement l'air banal, mais c'est tellement bon. Puis l'autre, c'est « How to stop worrying and start living ». Comment arrêter de s'en faire puis de stresser puis d'être anxieux puis de commencer à vivre. Je vous les recommande les deux, ces deux bibles de base excellents qui vraiment aident au bout dans toutes les relations. Puis le truc qui donne, que j'ai retenu, dans « Comment être moins anxieux puis commencer à vivre ». « How to stop worrying and start living ». Quel bel accent. C'est qu'il dit, OK, admettons là que tu as un gros stress par rapport à une situation qui te fait peur qui pourrait arriver. Parce que l'anxiété, c'est ça, là. C'est genre, c'est la peur du futur, la peur d'un événement qui pourrait arriver. Il dit, c'est la meilleure façon de pouvoir t'apaiser. Puis moi, j'ai fait ça souvent. Bien, je ne sais pas que j'ai fait, je fais ça souvent et je suis zéro un anxieux de nature. On dirait que c'est comme tout le monde est anxieux. Moi, je fais le pomme même pas en tout. Je peux avoir des crises de, tu sais, qu'est-ce qui va arriver telle affaire, surtout de ce temps-là. Mais je veux dire, des crises. Vous voyez ce que je veux dire? Appelons ça un pic, là. Mais le truc, c'est le suivant. C'est qu'il dit, c'est quoi le pire qui peut arriver? Dans la vraie vie, là. Admettons, tu dis, OK, moi, je t'écœurais de ma job, je lâche ma job, je pars à mon compte. C'est quoi le pire qui peut arriver? Ah, bien, le pire, c'est que ça ne marche pas puis finalement, je me retrouve, j'ai de la misère avec mes finances puis peut-être même, je me retrouve tabarouette et il faut que je vende ma maison et tout. OK, peux-tu vivre avec cette idée-là? Est-ce que ça t'apparaît l'équivalent de mourir ou de finir en chaise roulante ou tétraplégique? Puis même là, même là, je veux dire, il y a du monde en chaise roulante. Je veux dire, ils ont une vie, là, tu sais. Puis quand tu te rends vraiment à illustrer, pas avoir juste peur du lendemain, mais de l'illustrer, de l'imager, c'est très PNL encore. Bien souvent, tu fais, c'est-tu quoi? C'est ça le pire, coudonc. C'est ça le pire. Et là, ça apaise énormément parce que tu es en train de mettre un nom à l'ennemi, tu mets un visage à l'ennemi. L'ennemi, c'est une situation qui a 1% de chance d'arriver en passant. Les vraies situations, vous faites, tabarouette, si je fais ça, ça va arriver ça, ça va arriver ça, c'est tellement mince, sauf que ça paralyse beaucoup de monde. Ça peut être anxieux. Ça fait qu'il sait plein d'affaires dans son livre. Comment arrêter de s'inquiéter. Worrying, c'est inquiéter. Comment cesser de s'inquiéter et commencer à vivre. How to stop worrying and start living. Dale Carnegie. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et là, après ça, bon, ça c'était un registre plus pop, plus tripant, mettons. Et sinon, je pourrais terminer en vous disant que c'est sûr que si ça vous tente d'être en contact avec la philosophie accessible, c'est-à-dire faite pour le quotidien, je vous dirais. Achetez un livre de Michel Onfray. Michel Onfray, c'est le philosophe le plus lu, le philosophe français le plus lu dans le monde. Là, il vient de lancer une revue qui s'appelle Front populaire parce que lui, il veut remettre le souverainisme à la mode puis accessible à tous. Puis tout ce qu'écrit Michel Onfray, c'est facile à lire, c'est clair. je ne vais même pas vous nommer de livre. Quand un gars en écrit 100, ça veut dire qu'il y en a un là-dedans, quelque part, le titre va vous interpeller. Ça fait que lisez du Michel Onfray, ça met du plomb dans la tête, je vais vous dire, moi, c'est comme à chaque fois, tu sais, vraiment, ça ouvre des portes. C'est vraiment intéressant. Et puis, sinon, sinon, je vais quand même vous dire que j'ai lu deux biographies qui m'ont beaucoup intéressé, mais encore là, quand t'es fan, c'est pour vous montrer qu'on a tous un registre assez vaste. La biographie de Gene Simmons à propos de Kiss, qui s'appelle Kiss and Tell, puis le livre de Hulk Hogan, littéralement. Le livre d'Hulk Hogan, ça explique c'est quoi l'univers de la lutte, comment c'était avant que ça devienne populaire puis que ça passe à TV à ce point-là, etc. Donc, si vous êtes fan de sport, fan de lutte, c'est sûr que de rentrer dans les coulisses, c'est toujours intéressant. Puis Gene Simmons, bien, c'est l'histoire de Kiss, mais avec le bon puis le moins bon. Puis entre autres, c'est sûr que ils blastent beaucoup Peter Criss puis Ace Frehley qui étaient deux grands gazés qui étaient tout le temps en retard, etc. Puis quand ils sont revenus 20 ans plus tard, maquillés à nouveau puis que ça a relancé le groupe, eux autres étaient là, c'était les quatre membres originaux, puis ils ont réussi en cours de route à encore faire du trouble. Tu sais, tu fais comme tabarouette. T'es un des quatre gars de Kiss puis tu réussis à prendre ça assez à la légère parce que tu vois que c'est comme le gars, il est alcoolique, il y a une raison. C'est un problème. Ça amène des vrais problèmes. Ça fait que ça, c'est super intéressant aussi. Tu fais, regarde, j'ai tiré partout ce matin, je voulais juste vous parler de livres parce que je veux me trouver un bon livre. Si vous avez des suggestions à me faire, pourquoi pas? Écrivez-moi puis dites-moi qu'est-ce que vous avez lu récemment, mais pas de roman. Je lis pas de roman. De la fiction, ça m'intéresse pas. À moins que vous ayez un roman qui décrit... Je sais bien qu'il y a beaucoup de romans qui décrivent des époques, par exemple, certains des grands classiques de la littérature française. Mais je sais pas, j'en ai lu, mais j'aime l'histoire, j'aime les bio, la philo depuis des années, c'est à peu près juste ça que je lis. Des trucs qui expliquent. C'est ça qui m'intéresse. C'est des trucs qui expliquent ou qui amènent un autre point de vue. Fait que si vous avez des trucs dans cet univers-là, gênez-vous pas pour me le dire, ça me ferait plaisir. Et sur ça, j'ai de la job et on se parle demain. J'ai de la job et on se parle demain. J'ai de la job et on se parle demain.